allez salut tout le monde on vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi je sais plus combien mais on est vendredi en tout cas donc là il est midi ouais ok je suis allé chez Sushika voilà on a pris des sushis on va vous montrer lesquels regardez mon chéri il a vu que j'avais des fleurs mais elles étaient fanées parce qu'on est rentré et elles étaient comme ça et bien regardez ce qu'il y a avec quoi il est rentré et comme les fleurs ne fanent jamais il faut qu'elles ne fanent jamais ouais hop voilà voilà on a acheté une boue enfin j'ai acheté une boue ouais il est sorti et il est parti pour acheter à manger du coup il est rentré avec un boue et de fleurs voilà on voit rien parce qu'il est en contre-jour mais on va vous montrer ça une fois qu'on les aura mis en eau donc voilà on va aller manger vite parce que bon on va manger on va vous montrer vite qu'est ce qu'on a pris sinon les sushis vont refroidir ceux-là si vous allez chez Sushika il vient un peu de la faire en fait numéro 14 si vous commandez chez Sushika il y a trop de s bon si vous commandez c'est Sushika c'est les 14 ok moi j'aime à la foudre ma langue elle fourche elle fourche pour mettre de la sauce c'est ici après ça c'est le numéro 24 ou 25 je sais plus c'est normal c'est au saumon voilà et en fait ça c'est avec une crevette frite avocat et deux bols de riz épicé et après bah le reste vous savez ça soja sucré salé gingembre machin je sais pas quoi voilà 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 t'es complètement flou voilà voilà allez bon appétit à plus bon on se retrouve du coup en voiture on est en route pour aller faire quelques courses et surtout déposer ma tablette chez boulanger parce que la garantie est encore voilà du coup on va la ramener pour voir ce qu'ils vont faire à tes souhaits du coup on devait vous montrer ce qu'on a acheté chez Zara et tout mais je viens de remarquer enfin Zara et H&M mais je viens de remarquer qu'on avait sur nous un petit peu quelques articles donc je vais vous les montrer maintenant pour ma part j'ai pris ces boucles d'oreilles chez H&M et c'était à 9,99€ et c'était pas soldés donc voilà c'est les boucles d'oreilles qu'on voit un petit peu partout ce petit haut chez H&M à combien ? 5€ ? ouais 5€ à 5€ il est super beau il est rayé et voilà donc là je porte que ça j'ai encore quelques trucs que j'ai acheté à la maison que je vous montrerai plus tard pour Mister c'est un petit haut effet je ne sais pas je ne sais pas comment on l'appelle ça mais bref avec des mini trous voilà il est super beau avec un petit short en faux jean ouais c'est du jean tu vois ce que je veux dire ? c'est du faux jean ouais mais tout ça acheté chez Zara de toute façon je ne babicure chez Zara ouais il n'y a que Zara que tu aimes bien donc les deux viennent chez Zara moi c'est H&M et il a acheté encore une autre tenue qui est à la maison que je vous montrerai à la maison et moi les prix je ne me rappelle plus les prix je crois que ça c'était 15€ c'était 20€ je crois et le pantalon je crois qu'il était à 29€ non ? je ne sais plus non c'était là c'était 20€ celui-là il était à 20€ 20€ et 15€ ou 20€ et 20€ je ne sais plus bref on verra à la maison et on vous dira les prix et moi j'ai pris je vous montrerai à la maison de toute façon mais en fait Zara Espagne ou pas ? je n'ai pas vu une grande différence de prix personnellement ni de prix ni de produits quoique le Zara en l'été il était énorme il était sur 4 étages c'était énorme mais voilà c'était pas non plus tu vois toi tu n'as rien trouvé d'aspect quoi non honnêtement j'ai pris que du basique et du fil c'est normal il n'y a pas de truc c'est pas ouf ils ont peut-être les nouvelles collections en avant-première peut-être à Madrid plutôt comme tu dis mais bon Barcelone c'est super connu il y en a une dizaine à Barcelone mais celui-là on était allé c'était l'un des plus gros mais il n'y a pas en tout cas ni niveau prix ni niveau collection moi je m'attendais à plus de trucs et à des prix un tout petit peu en dessous de France c'est exactement pareil voilà voilà on va faire ce qu'on a à faire et puis on reprend plus tard bon on se retrouve quelques courses plus tard on a couru de partout on a dû descendre les sièges parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs à rentrer donc on est allé à Jeffy on est allé à Leader Price et on est allé à une animalerie pour mademoiselle Olya voilà on a acheté des croquettes ouais parce qu'en fait on tient à boire des croquettes sans céréales et avec un maximum de pourcentage de protéines issues d'animales donc là on a trouvé combien ? 85% ? 85% je sais plus, 88% ? c'est 87% ? 88% je crois 88% de protéines animales et le reste c'est pas des céréales parce que c'est très mauvais les céréales pour les chiens c'est des légumes léguméries léguméries c'est bon pour la... surtout les légumes c'est bon pour la digestion en fait pour une bonne digestion donc... d'ailleurs on n'a pas blogué pourquoi ? parce qu'on est sortis tard parce qu'on est sortis tard et là on est... alors attendez on est passé chez Boulanger on est allé chez Jiki on est allé chez Jardy Passion on est allé chez Leader Price on est allé à la poste en 3h donc on a couru comme des tables et c'est pas les portes à côté à chaque fois c'est dans des villes différentes c'est genre tu roules facilement une quart d'heure 20 minutes à chaque fois on a couru un peu de partout on vous a un peu oublié mais ne vous inquiétez pas un big big hole là il arrive là il est là hall vêtements et hall maison hall vêtements, maisons, tout ce que tu veux il arrive de suite bon on se retrouve à la maison du coup pour vous faire notre petit hall on va commencer par Jifi parce que c'est là où on a acheté le plus de choses tu vas arrêter oui ? alors premièrement de chez Jifi on a pris un nouveau set de cuillères enfin de couverts quoi parce qu'on en a jamais assez et là du coup ça nous en fait combien ? on ne sait jamais que vous tous les abonnés vous venez chez nous on va manger un couscous on a de quoi vous accueillir ne vous inquiétez pas du coup voilà alors il nous a coûté 25 euros ouais 25 comme à chaque fois ceci qui est super utile c'est super utile en fait c'est pour faire des hamburgers faire des croque monsieur tout ça tout ça et on va payer à 9 euros c'est vraiment pas cher tac ensuite pour ce soir et pour ah non ça c'est pour rien une petite laisse télescopique une petite laisse avec des sachets à crottes elle est super bien attendez on va la laisser de côté on va vous l'ouvrir juste petit truc cette voilà je vous invite vraiment à faire la carte fidélité Jifi parce qu'il y a plein de choses qui sont en mode VIP et en fait les VIP c'est souvent en moins 30, moins 50, voire même moins 70 comme cette laisse elle est passée de 12 euros je crois à 2 euros et quelques on l'a pris pour 2 euros voilà parce qu'on a fait la carte fidélité elle est extraordinaire regarde déjà c'est une laisse télescopique ah voilà hop et quand tu veux tu le stoppes voilà et après là tac tac là tu as des sachets pour pour ramasser les croques de mademoiselle voilà ici et là normalement tu as une ampoule mais je ne sais pas s'il y a des piles bon il faut rajouter deux piles mais ici tu as une lampe torche voilà 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 pour la petite olia allez hop on passe à autre chose on passe à autre chose là tac une crêpière parce qu'en fait il faut une crêpière voilà c'est à dire il y a rien à dire voilà elle cherchait une crêpière depuis un moment en fait depuis un moment non c'est que la dernière fois elle nous a fait des crêpes et en fait je me suis rendu compte que on n'avait pas de crêpière du coup crêpière acheté tu veux pas que j'allume la lumière ? bah ouais je sais pas si ça va changer quelque chose ouais ouais ça va ouais ouais ensuite autre chose continue tac pour ce soir en fait en Espagne on a mangé des légumes à plancha du coup on a acheté une plancha pour les reproduire donc ce soir on va manger steak et légumes plancha voilà voilà donc elle nous a coûté combien ? 25 ? la plancha 25 ouais 25 euros et il y en avait en fait au même prix mais qui était beaucoup très très grande pour les très grandes familles non elle était moins chère ah moins chère celle-là on l'a payé combien ? 29 ? 25 non 29 excusez-moi et l'autre elle coûtait 25 euros la grande elle coûtait 25 mais elle était super grande non moi j'ai pas d'objet on a pas une grande famille donc ça a rien ouais mais euh alors quelque chose qu'on n'avait pas et dont on avait vraiment besoin pour la maison c'est le balai vapeur et pour la c'est pas un balai vapeur c'est un aspirateur ouais c'est un balai vapeur c'est pas ce qu'elle voulait prendre avec les vapeurs oui on l'a aussi mais on l'a pas pris mais euh aspirateur sans fil voilà et avec euh le petit aspirateur aussi portable utile pour la voiture et pour la maison et pour la maison les deux surtout pour les escaliers ça s'allie à une vitesse tiens regarde il est tout petit celui-là qui s'enlève c'est que ça et hop et tu te balades avec tu vas jusqu'à ta voiture et il était au prix de à celui-là 49 euros 40 euros donc on le mettrait à charger pour voir au niveau du bruit si ça va pas mais sinon euh ouais comment ça aspire de toute façon on va vous on va vous montrer tout ça hop un kit valise parce qu'on part bientôt enfin on part en septembre euh on part deux fois en septembre une fois à Paris et une fois à vers Toulouse vers Toulouse c'est ça ou vers Bordeaux je sais pas voilà c'est très long voilà et du coup on a pris un kit avec deux valises à l'intérieur une grande et une petit peu plus petite à tous donc du coup on vous reprend après une chute très torride avant que je fasse euh avant que j'ai en fait j'ai tout cassé il y a 5 secondes mais bon rien ne s'est cassé j'espère merci alors donc on vous a dit on a pris un kit avec une grande alors là c'est la pull kit la petite valise qui sera pour Mister ça c'est la petite valise et la grande c'est la grande valise voilà et à l'intérieur de la petite vous avez un sac à dos et une petite pochette attendez on va aller voir ah bah voilà un petit sac à dos et la petite pochette et la petite pochette tout ça pour 40€ voilà donc ça va c'est pas c'est pas non c'est pas cher c'est pas cher tu vois si tu veux des trucs viteufs en deux deux tu vois et en plus elles sont en roulettes donc ça va ouais voilà il y a des roulettes donc c'est parfait euh et puis qu'est-ce qu'on a pris c'est tout non non il y a encore un truc dans ça que les jouets à Olia et tout ah ouais ils sont ouf alors pour commencer j'ai repris quelque chose que j'avais déjà à la maison mais que j'ai fini parce que ça marche super bien c'est un décap vitro bon moi j'ai pas une vitro j'ai une induction mais ça marche tout autant et en fait vous savez quand vous faites cuire quelque chose sur une plaque que ce soit vitro ou induction vous avez toujours de la bouffe ou de l'eau quelque chose qui a cramé et que vous n'arrivez pas à enlever donc ça ça arrive à l'enlever très très facilement vous pichitez c'est comme de la neige par contre essayez de pas respirer l'odeur qui sort de ce produit et ne faites pas sur votre plaque chaude s'il vous plaît pas sur la plaque chaude commencez pas à avoir des problèmes pulmonaires voilà donc essayez d'aérer la pièce là où vous le mettez et de mettre et vite partir pour pas respirer l'air parce que c'est un air un peu toxique là ce que vous entendez des pince à linge des pince à linge à 40 centimes les 25 des jouets pour petite Olia je vais lui donner pour voir ce qu'elle va faire petite baballe une baballe un petit monos une petite corde à ranger voilà une autre petite corde à ranger avec un truc voilà une petite boule à ranger je pense ça c'est plutôt tu la tiens et essayes de la choper et une autre baballe tout ça pour 5 euros c'est passé tu prends le attends attends juste avant ah oui des passoires des petites passoires tac c'est pas des épuisettes c'est des passoires bon euh à part ça attendez juste avant qu'on aille lui donner à Olia on ferait pas nos petits vlogs vêtements nos petits hauls tu veux dire bon alors comme je vous ai dit tout à l'heure l'entretenue vient de je tiens je vais débrouiller oh oui vient de chez Shein de chez H&M qui était soldé à 5 euros les boucles d'oreilles aussi elles étaient pas soldées par contre elles étaient à 9 euros 99 j'ai pris sinon exactement le même mais qui était soldé donc les roses à 2 euros 99 et euh j'en ai pris une autre je sais pas où elle est là voilà un petit peu bordeaux violet ça c'est H&M qui est très belle à 2 euros 99 de chez H&M et euh voilà c'est tout pour H&M ensuite chez Zara pour moi j'ai pris un pull col roulé comme ça blanc t-shirt assez épais qui m'a coûté 9,95 le même en noir exactement le même en noir pareil 9,95 un petit crop top que j'ai déjà en blanc que j'ai repris en rayé qui coûtait 5,95 et j'ai repris le même exactement aussi en noir ce pantalon il est juste canon je crois que tu vas me le commander en toutes les couleurs tellement il est super beau porté c'est un espèce de pantalon vous savez à pince mais euh bien resserré à la cheville en fait et avec un élastique au niveau de la taille donc vous êtes super confortable donc voilà et ce petit pantalon je l'ai pris en taille S à 19 euros ouais je sais pas si vous voyez quelque chose pourquoi les vêtements des femmes chez Zara les coûtent moins cher on ne sait pas on ne sait toujours ça hein t-shirt j'ai pris moi ça déjà j'ai pris le t-shirt blanc que j'ai et le short je l'aurais montré ouais qu'on vous a montré les prix on ne sait plus euh j'ai pris ce t-shirt avec des petites têtes de mort en fait ça lui va bien des t-shirts comme ça avec plein de petits motifs 15 euros elle a acheté le sien à 9 euros en plus il est en plus bonne qualité je dis ça déjà un short il est canon franchement les filles je lui disais que s'il existait pour filles ou en plus petite taille je l'aurais pris pour moi il est trop beau alors 29 euros pour filles il coûterait à peine 15 euros ouais j'avoue mais il est trop trop beau regardez il y a des déchirures juste ici ouais en fait il combine plusieurs styles à la fin le style des pantalons avec les traits le destroy et en plus le jean rouge c'est juste canon et porté il est encore plus beau voilà 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 pour notre ben en fait on a pas acheté tant de choses que ça chez Zara et machin non parce qu'on se retrouve enfin on a pas on a pas on a pas fait de super belles trouées et j'aurai que ces tunnels non plus voilà c'était pas ouf comme on vous a dit par contre Jiffy c'était super bien ce qu'on a acheté ben ouais parce que là l'aspirateur et tout j'ai d'ailleurs tu peux pas me le mettre à charger ouais je vais le mettre à charger on va aller jeter la baba là Oulia elle aboyait pas là ? si si mais elle aboyait sur le ils ont dû sortir les chiens les voisins jette-lui par là jette-lui 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 oh c'est bien mon poulette ah c'est bon tu t'en fous c'est bon tu t'en fous déjà Oulia ? là là allez c'est bien ah c'est bon elle est partie piscine complètement vidée enfin parce que elle est super bien cette piscine mais bon c'est plus la période enfin on n'a pas le temps on n'a pas le temps n'est-ce pas pour la piscine elle prend trop tout le jardin pour Oulia du coup on va l'enlever ouais ce sera pour l'année prochaine ouais allez vous avez vu Oulia t'a commencé à le manger elle nous a déchiré la bâche aussi aussi ouais bon Oulia non bon ben voilà c'est prêt là on a les deux steaks on en a pris que deux parce que quand vous voyez le nombre de pommes de terre que j'ai fait on a pas trop envie de manger le steak à côté et là on a les poivrons et les petites courgettes merci petite planchette franchement ça marche vraiment très très bien pour le prix qu'elle fait voilà donc bon appétit et puis on a la boîte…